Bon, eh bien, maintenant, j'ai envie de dire qu'on va passer au volet politique, mais en fait, on y était déjà. On a plusieurs fois expliqué qu'il y avait des compromis sur le droit liés à la politique. Mais donc, cette fois-ci, on va parler de « Pourquoi des assemblées citoyennes sur le climat ? » avec Pierre-Étienne Van Damme, qui est chercheur au Cévis-Pol, et Sacha Rangoni, qui est doctorant au Cévis-Pol. Cévis-Pol étant un centre de sciences politiques à l'ULB. Merci. Voilà, ça va aller mieux comme ça. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, on va quitter totalement le domaine du droit et on va rentrer exclusivement dans le domaine de la science politique pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Alors, Edwin a introduit au début une problématique qui existe et que finalement se pose tout politologue, quel que soit le champ de compétences, qui est la question de la demande de la participation citoyenne et en fait de « Pourquoi il y a une demande de participation citoyenne ? » mais peut-être de manière plus large. Comme principe de base, on constate depuis quelques années, depuis quelques décennies, je dirais même, ce qu'on qualifie d'un… Alors, on peut le qualifier de crise démocratique. On le qualifie d'un malaise démocratique, souvent, pour peut-être être un peu plus nuancé, qui s'incarne de plein de façons différentes. Ça s'incarne évidemment par l'abstention électorale ou le vote contestataire, mais ça s'incarne aussi dans quelque chose qu'on constate dans toutes les enquêtes d'opinion. C'est finalement une désaffection vis-à-vis de toutes les institutions de la démocratie représentative, donc que ce soit le Parlement, le gouvernement, mais c'est aussi les élus, les médias, la justice, etc. En réponse à ce malaise démocratique, on constate trois types d'attitudes. Ou trois demandes de la part des citoyens, on peut dire. On va d'abord avoir une première demande, qui est une demande de participation citoyenne à toutes les étapes, à tous les niveaux de la prise de décision. Et cette demande est incarnée par deux types de citoyens. On va d'abord essentiellement avoir des citoyens éduqués avec un fort capital scolaire et des citoyens insatisfaits, largement insatisfaits, vis-à-vis du fonctionnement actuel de la démocratie. Mais c'est trop limitant de penser qu'il y a juste une demande de participation citoyenne. Il existe également, au sein de la population, une partie de la population qui est totalement favorable à un statu quo démocratique, qui n'est pas demandeur de participation citoyenne, ou qui n'est pas demandeur d'autres formes de participation. Évidemment, ce type de satisfaction-là, donc la satisfaction avec un système préexistant, émane généralement des gagnants de la démocratie, on pourrait le dire de manière un peu triviale, toutes les personnes qui sont largement satisfaites avec la façon dont ça se passe. Le troisième type de demande, ça va être une demande qu'on constate beaucoup, c'est la demande d'expertise, et la demande de retirer la prise de décision des élus, des mains des élus, mais ne pas non plus la confier aux citoyens. C'est vraiment confier ça à des experts, à des personnes qui peuvent prendre la décision pour les autres. On a très fort contacté ça, justement, pendant la crise du coronavirus, dans toutes les enquêtes d'opinion, on voyait qu'il y avait une volonté, justement, de toujours plus inclure les experts dans la prise de décision, voire dans la décision finale. Petite nuance tout de même, on vous présente ici trois types, trois postures, on pourrait dire, des citoyens vis-à-vis de la prise de décision publique, mais il est important d'avoir à l'esprit, avant d'entamer et de rentrer plus dans le vif du sujet, que la majorité des citoyens qui sont interrogés, ou en tout cas tels qu'on le constate, ont plutôt une volonté de combiner les types de participation citoyenne. Il faut savoir qu'au Cévis-Pol, donc au Centre d'études de la vie politique, on est beaucoup à travailler sur ces questions, quelle que soit la perspective, mais c'est un sujet qui est assez vivace et ouvert dans le champ de la science politique. Maintenant, on va se concentrer plus précisément sur la demande de participation citoyenne, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, et on va pouvoir voir concrètement quelles sont les réponses qui existent à cette demande de participation citoyenne. Il existe une infinité, j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas, il existe énormément de dispositifs, divers et variés, encore une fois, à tous les échelons de la prise de décision. Pour en citer quelques-uns, on a par exemple le référendum d'initiative citoyenne, dont on a beaucoup entendu parler pendant la crise des Gilets jaunes en France, parce que c'était une des mesures qui était le plus mise en avant. Donc, c'est l'idée de pouvoir octroyer aux citoyens le droit de mettre à référendum une question de politique publique, et donc de soumettre cette question à l'ensemble des concitoyens. Un deuxième type de réponse qui existe à la demande de participation des citoyens, ça va être le droit d'initiative. Le droit d'initiative permet à des citoyens, selon des critères variables, selon le pays et la thématique, de forcer un Parlement à se saisir d'un sujet, encore une fois, sans rentrer dans les détails, parce que c'est extrêmement variable d'un pays à l'autre. Un troisième type de réponse qui existe pour inclure le citoyen à la prise de décision, ça va être ce qu'on appelle les budgets participatifs. C'est aussi quelque chose dont on a beaucoup l'habitude, parce que c'est sans doute un outil participatif qui existe depuis le plus longtemps et qui est rentré un peu dans le langage courant et qu'on voit souvent à des niveaux plus locaux, peut-être. Enfin, et c'est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, il y a un dernier type de réponse, c'est les dispositifs délibératifs, de manière générale, et de manière très précise, les assemblées citoyennes qui sont finalement de plus en plus mobilisées, d'autant plus en Belgique francophone, où il y a une sorte de... Le personnel politique a découvert une passion pour les assemblées citoyennes et les dispositifs délibératifs, et donc on en voit effectivement de plus en plus et à tous les échelons de pouvoir. Mais avant de rentrer peut-être plus concrètement dans la question des assemblées citoyennes et surtout de pourquoi des assemblées citoyennes sur le climat, il est peut-être important de prendre quelques minutes pour juste vous expliquer ce que c'est qu'une assemblée citoyenne et quels sont les contours d'une assemblée citoyenne. Alors, vous allez voir que c'est très, très large et ça décrit une réalité qui n'est pas du tout figée. Mais on peut dire, pour donner une définition large, qu'un échantillon de 25 à 150 citoyens, alors là, on est dans une fourchette un peu qui correspond à la majorité des assemblées citoyennes, mais on peut aller jusqu'à une mille citoyens tirés au sort, par exemple. Ces citoyens sont tirés au sort avec des quotas spécifiques. Les quotas classiques, on va généralement dire que c'est les quotas de genre, d'âge et de résidence, du lieu de résidence. Mais il y a d'autres quotas qui sont ajoutés à ces questions-là. On va typiquement avoir des quotas avec le niveau d'éducation, le niveau de diplôme, et on va aussi avoir des quotas sur les attitudes des citoyens. À titre d'exemple, quand le Royaume-Uni fait une assemblée citoyenne sur le climat, ils se sont assurés qu'une partie suffisante des personnes tirées au sort pour participer à l'assemblée citoyenne était climato-sceptique. Et donc, il y avait vraiment cette volonté d'avoir toutes les attitudes politiques en lien avec la thématique de l'assemblée citoyenne qui étaient représentées dans l'échantillon. Parce que c'est peut-être ça qui est le plus important dans une assemblée citoyenne, mais on reviendra là-dessus par après. Enfin, ces personnes tirées au sort, selon des critères prédéfinis, sont invitées à délibérer pendant plusieurs journées au week-end. Encore une fois, c'est très variable. Ça peut être une journée ou plusieurs journées étalées sur plusieurs mois. Par exemple, la Convention citoyenne pour le climat en France, ça a duré neuf mois.